passionnés et créateurs bonjour à vous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer un petit peu mon choix quand j'ai choisi la sdx 1200 donc je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce modèle et surtout pourquoi j'ai choisi une scan and cut donc je vais commencer déjà pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi browser donc il se trouve qu'il y a deux ans voire presque trois maintenant même je crois que c'était un noël 2017 et j'ai eu ma première machine de découpe automatique d'ailleurs ma première machine de découpe tout court la scan and cut cm600 qu'on a vu durant ces deux ans sur cette chaîne je n'ai travaillé qu'avec la cm600 alors à l'époque où j'ai acheté cette machine là déjà la cricut n'existait pas en france donc déjà elle elle était éliminée de mon choix il ne me restait plus que la silhouette avec laquelle j'ai pas mal hésité où j'ai pas mal regardé plein de tutoriels partout sur youtube sur internet des comparatifs des tests par ci par là pour savoir quelle machine j'allais choisir parce que à la base avant d'être mon cadeau de noël c'était censé être un futur achat que j'allais faire donc à ce moment là j'ai pas mal réfléchi et la cm600 était la meilleure chose pour moi parce que déjà des scan and cut c'était la moins chère elle venait à peine de ne plus être vendue sur des sites tels que créative découpe et compagnie elle était trouvable sur amazon c'est là où on l'a acheté enfin où ma famille me l'a acheté donc de toutes les scan and cut qu'il existait à l'époque il me semble qu'il y avait la cm300 600 et 900 à l'époque il me semble pas que la 700 et et des nouvelles existaient forcément donc j'avais pas mal hésité sur tous les modèles la cm6 était pour moi un très bon compromis entre tous ces modèles parce que la cm300 pour moi n'était pas assez n'était pas assez on va pas dire évolué mais ce n'était pas le modèle le plus évolué que le 600 était mieux mais il y avait quelques petits trucs en plus qu'il n'y avait pas sur la cm300 et qui m'importait beaucoup sur la cm600 cependant elle n'avait tout de même pas le prix de la cm900 qui était très cher donc déjà que c'était un achat où il fallait pas mal réfléchir dessus j'avoue que la cm600 m'a paru le bon compromis parce qu'à l'époque internet ne me semblait pas si obligatoire si bénéfique il y avait toujours la clé usb même si c'est un peu sportif de trouver une clé usb compatible ce n'était pas ce n'était pas gênant les motifs qui étaient compris dans la machine même porter peu à l'époque parce que tout simplement j'avais dans le but de faire mes propres motifs à ce niveau là c'était vraiment très bien alors pourquoi à l'époque la cm600 et pas une silhouette parce que tout simplement il y avait un scan et ça pour moi c'est quelque chose que je ne peux pas enfin alors déjà maintenant que j'y ai goûté c'est fini je ne peux plus faire sans je ne me demande comment les gens arrivent à gérer les silhouettes ou les cricut parce que personnellement le scan me semble énormément important après je pense aussi que ça dépend de ce que l'on fait avec la machine personnellement j'ai beaucoup de papier j'ai beaucoup de chutes de papier et ça me sauve énormément de pouvoir choisir exactement l'emplacement où je le mets par rapport au papier donc d'utiliser mes chutes donc le scan a été on va dire 90% en faveur de la scan and cut parce que il y avait le scan qu'elle n'avait pas les autres et c'est vrai que ça c'est toujours on va dire ça fait toujours partie du choix de celle ci le scan pour moi est vraiment trop important alors évidemment si on n'a jamais fait avec je pense qu'il est possible de s'en séparer si ce n'est pas important pour nous c'est un ça doit être aussi facile de s'en séparer pour moi c'est un des critères qui font que je choisis la scan and cut et pas les autres je ne vais pas parler de la silhouette ou de la cricut enfin pas en détail parce que tout simplement je ne les ai pas essayé je n'ai jamais essayé ni une silhouette ni une cricut je n'ai jamais vraiment travaillé sur leur programme donc je ne pourrais vous donner que mon avis en tant que première utilisation pour tester j'ai jamais poussé le truc un petit peu plus loin donc je ne pourrais pas vous donner un avis vraiment profond et un vrai comparatif entre toutes ces machines car je ne les ai pas essayé tout simplement là je veux juste vous expliquer pourquoi à la base j'ai choisi une scan and cut et pourquoi je suis resté avec scan and cut alors que d'autres machines sont venus sur le marché et ça pourrait vous aider à choisir si la scan and cut est faite pour vous ou non donc pour en revenir à l'historique donc le scan a été vraiment un très gros choix là dessus parce que malgré toutes les vidéos que je regardais c'était vraiment le scan qui me paraissait génial la numérisation vers des coupes directes aussi me paraissait génial alors pour ceux qui n'ont pas une scan and cut la numérisation vers des coupes directes c'est tout simplement d'avoir un motif sur un papier et de le découper avec le scan et donc la machine repère les traits qu'il y a sur votre papier et découpe autour alors c'est sûr qu'il y a des défauts c'est sûr que ce n'est pas forcément précis selon les motifs selon les couleurs mais c'est un plus qui est assez sympathique surtout que j'ai beaucoup de papier avec des étiquettes et tout ça c'est vrai que bon on va dire une cinquantaine d'étiquettes sur le papier en 30 par 30 c'est un peu énervant alors qu'elle le fait tout seul donc ça aussi le scan vraiment c'est une partie qui m'a beaucoup aidé à choisir la scan and cut et la silhouette ne me plaisait pas alors pas au niveau de la machine mais au niveau du programme c'était ma toute première machine je suis arrivé sur la version gratuite de silhouette donc forcément vu que je n'avais pas acheté de scan de silhouette pardon je n'avais pas acheté le programme qui va avec donc j'avais juste testé on va dire les fonctions de base qu'il y a gratuitement et j'ai fait pareil avec canva workspace à l'époque pour choisir entre les deux donc on va dire que le scan m'a aidé pour la machine mais il fallait quand même que derrière le programme me plaise le gros avantages à l'époque toujours pareil où j'ai enfin où je voulais acheter la cm 600 c'est que silhouette avait un vrai programme qui sortait d'internet donc ça c'était vraiment très très bien surtout que ici en arriège on n'a pas non plus un internet fulgurant surtout là où je suis et du coup être toujours sur internet pour travailler c'était quelque chose qui me rebutait énormément canva workspace à l'époque n'existait qu'en ligne donc ça ça m'avait un peu freiné par contre là où j'ai plus aimé canva workspace à silhouette c'est que pour une première machine c'était très compliqué je n'avais jamais fait ce genre de programme là je n'avais jamais utilisé des programmes de machine de découpe donc silhouette m'a perdu à ce niveau là parce que j'ai trouvé que c'était très très compliqué de gérer le programme et je savais plus trop où donner de la tête je ne savais même pas faire un simple carré avec silhouette ce qui me plaisait énormément chez silhouette en contrepartie de scan and cut c'était le fait qu'il y avait deux alors pas support de lame parce qu'il y avait un support de lame et un support à stylo ça ça me plaisait énormément parce que j'y voyais que des avantages au niveau de la rapidité je me disais un peu faire les deux en un seul et même passage enfin du moins en décalant à peine et pas en refaisant comme avec la scan and cut on fait d'abord la découpe ou le tracé puis après la découpe ou le tracé qu'on n'a pas fait avant donc ça aussi c'était un gros avantage mais en même temps je voyais plus le côté scan and cut pour la carterie le scrapbooking et donc du coup là aussi ça m'a aidé à choisir scan and cut parce que avant d'avoir scan and cut le flex le vinyle je ne connaissais pas trop je m'étais jamais trop aventuré avant ça je ne connaissais pas donc c'était pas forcément une partie qui m'intéressait et malgré le fait qu'il n'y avait pas quelque chose on va dire d'adapter à la machine à l'époque à la scan and cut ça n'empêchait pas qu'elle pouvait le faire donc là aussi ça m'a moins dérangé après au niveau des accessoires toujours pareil de compatibles à l'époque avec la cm600 je les trouvais très bien parce que c'était vraiment pour la carterie de pouvoir faire des tampons de pouvoir faire des autocollants alors à l'époque j'ai quand j'ai acheté enfin quand j'ai eu la machine en cadeau je n'avais pas tous ces kits je n'avais pas l'intention de les avoir tous dans la seconde donc du coup c'était quelque chose que je prévoyais sur le futur et ça ça me plaisait énormément il y avait beaucoup de choses beaucoup de kits fait pour la carterie ce que j'aimais dans scan and cut c'est que tous les accessoires allaient sur la machine et en plus de ça ce qui me plaisait énormément à l'époque et un petit peu toujours maintenant c'est que tous les accessoires sont compatibles avec toutes les machines sauf avec la sdx 1200 où le les accessoires pour elle ne sont pas compatibles avec les machines avant mais en règle générale la cm600 à part le kit perforation et calligraphie je vais y arriver sinon tous les autres kits sont compatibles avec la cm300 600 700 900 et avec les nouvelles tous les anciens kits sont toujours compatibles en plus des nouveaux donc ça c'était vraiment quelque chose que je trouvais génial parce qu'on avait l'avantage de pouvoir mettre tous les accessoires qu'on économisait pour acheter parce que c'est 40 60 80 euros le kit de démarrage donc forcément à 80 euros on n'a pas envie de s'en séparer dès qu'on a envie de changer de machine ou si elle est abîmée ou ce genre de chose ça aussi ça m'a pas mal aidé à l'époque à choisir la cm600 une fois que j'ai été là dessus je tous les mois je vérifiais combien elle était à quel moment elle était en réduction fait j'étais vraiment une parano là dessus je regardais jusqu'à ce fameux noël où on me l'a offert et où j'ai découvert tout un monde inconnu qui m'a énormément plu l'avantage avec scan and cut qui me donnait plus confiance je sais pas si c'est un tort mais c'est que c'était browser et browser je connais les imprimantes browser c'était pas un souci c'était pas français mais c'était facile d'accès en france silhouette il me semble que c'est américain ou je ne sais plus alors là je vais pas m'aventurer là dedans parce que je m'y connais absolument pas d'où vient cette machine j'ai jamais vraiment recherché c'est vrai que j'aimerais les voir en action j'aimerais les utiliser mais à l'heure actuelle je n'ai essayé que scan and cut et c'est vrai que ça me plaît énormément donc c'est comme ça que j'ai choisi la cm 600 entre temps comme vous avez pu le voir dans le hall créative des coupes d'il ya un petit moment j'ai tout simplement acheté la sdx 1200 sauf qu'à ce choix là il y avait la cricut la nouvelle silhouette qui arrivait et les fameuses sdx donc le choix a été un peu plus compliqué et je vais vous dire aussi comment j'ai choisi celle ci donc on va dire que je l'ai acheté le en juillet il me semble et mais ça faisait quand même un petit moment que je réfléchissais en acheter une nouvelle parce que les nouveaux kits me plaisait parce que j'avais envie de moderniser un peu la machine parce que l'autre ça fait deux ans que je l'ai et que j'avais envie d'un petit peu évoluer d'aller voir ce qu'il y avait plus loin plus moderne avec internet avec plein de motifs donc j'ai voulu un petit peu essayer de voir à avoir une autre machine à ce niveau là donc il y avait la silhouette caméo 4 qui allait sortir la cricut maker je crois qu'elle était déjà sorti au moment où j'ai réfléchi et la sdx 1000 et 1200 donc les deux nouvelles clairement je savais très bien que si je devais prendre une sdx ça serait la 1200 quitte à payer et quitte à mettre le prix je voulais le dernier modèle comme ça j'étais à jour cependant j'avoue que les pubs cricut maker m'ont pas mal tenté les pubs pour la silhouette caméo 4 pardon m'ont pas mal tenté je me suis demandé si j'allais pas changer et essayer autre chose au niveau de la silhouette déjà ce qui a fait que je ne l'ai pas acheté c'est qu'à l'époque où j'ai réfléchi ça la caméo 4 ne sortait pas encore et je ne savais pas quand c'est qu'elle sortait parce que vu que je ne me renseignais pas trop là dessus c'est vrai que à ce niveau là je ne savais pas quand c'est qu'elle allait sortir et donc moi j'ai fait toute ma réflexion avec les anciennes silhouettes silhouette a été éliminée assez rapidement parce que j'ai eu des contacts avec des personnes qui avaient une silhouette et qui trouvaient que c'était très bruyant que c'était que c'était beaucoup beaucoup de bruit et c'est vrai qu'à choisir j'avais envie d'avoir quelque chose d'un peu plus silencieux alors déjà la cm600 elle n'est pas non plus ce n'est pas assourdissant mais elle fait son bruit et je m'étais dit que si je devais faire ça même ne serait ce que pour travailler avec tous les jours pour faire des vidéos et tout ça et du coup avoir ce bruit toujours présent avoir encore plus ça me plaisait moyenne donc la silhouette a été éliminée déjà pour ça et secondement pour le programme j'ai passé deux ans sur canva workspace je le connais comme ma poche j'arrive à faire ce que je veux avec ce programme malgré mon second test avec le programme de silhouette j'ai toujours du mal même s'il y avait des termes que je connaissais vu qu'avec canva workspace j'ai appris à les connaître ça n'empêche pas que je me suis retrouvée devant devant plein de problèmes pas savoir faire ci ou là ou des trucs simples ne serait ce que mettre des pointillés pour le pliage mais c'est vrai que du coup j'avais pas envie d'avoir passé deux ans à avoir appris un programme pour en apprendre un autre qui allait me prendre deux ans pour apprendre un autre programme qui allait me prendre deux ans et ainsi de suite alors la cricut maker je ne sais pas franchement j'aimerais la voir entre les mains j'aimerais l'essayer pour voir sa robustesse pour voir comment elle travaille là aussi le fait qu'il y avait deux supports à stylo enfin deux supports de lame et stylo me plaisait énormément la machine en elle même je la trouve très mignonne et très jolie la la robustesse de la machine me plaisait aussi elle est en métal enfin ça a l'air d'être du solide donc ça ça me plaisait énormément et après j'ai testé le programme et la maker j'ai dû tester donc à l'époque alors je sais pas si c'est le cas à l'heure actuelle parce que entre temps j'ai arrêté de rechercher mais il me semble qu'à l'époque où je les fais le programme hors ligne n'était pas encore disponible c'était toujours du en ligne ça m'a un peu rebuté parce que j'avais déjà fait ce choix là à l'époque avec canva workspace ça n'a pas duré longtemps il me semble que c'était deux ou trois mois après la l'achat moi de la scan and cut cm 600 qu'il y a eu le programme hors ligne qui est sorti alors c'est loin d'être c'était loin d'être ce que c'est maintenant il y avait plein de choses qui n'y avait pas mais ça pour moi c'était génial parce qu'enfin il n'y avait pas besoin d'internet et on pouvait travailler hors ligne je n'avais pas des pages qui chargeaient indéfiniment parce que j'ai pas un internet fulgurant donc ça c'est vrai que repasser sur du en ligne en ayant eu testé pendant deux ou trois mois cette fonction là c'était quelque chose qui ne plaisait pas et donc je ne le trouvais pas très pratique et moins ergonomique et moins logique qu'il est maintenant donc voilà déjà niveau cricut c'était en ligne ça me plaisait moyenne ensuite c'était en anglais là aussi à l'époque j'avais appris qu'ils allaient sortir sortir la version française mais c'est vrai que dès le départ dans un programme qu'on ne connaît pas en anglais je ne pensais pas pouvoir m'en sortir à ce niveau là ensuite c'est vrai que au niveau du programme je ne suis pas fan je ne je n'y arrive pas alors pour moi il y a un gros problème c'est qu'il est on va dire trop simple silhouette c'est trop compliqué et j'avais pas envie de tout réapprendre canevas j'ai appris avec j'arrive à faire ce que je veux avec donc ça va cricut c'est pas mon délire au niveau du programme toujours pareil ce n'est que mon avis après là aussi j'ai parlé avec des personnes qui ont la cricut et qui trouvent ça génial justement parce que c'est simple d'utilisation donc c'est sûr que si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête d'après ce que j'ai compris cricut c'est vraiment facile le problème c'est que je trouve ça compliqué dès qu'on veut faire quelque chose à notre image quelque chose de personnalisé j'ai vu qu'il y avait une boutique avec des motifs alors ça par contre c'est quelque chose que je trouve sympa on peut faire une carte de a à z avec silhouette personnalisée et on peut aussi acheter des motifs déjà préparés ça c'est quelque chose que j'aurais aimé avec scan and cut tout ce qui est carte de motifs c'est pas mon délire parce que je trouve que c'est cher pour peu de motifs j'aurais préféré que chaque motif coûte un prix un prix standard et qu'on puisse choisir le motif en question parce que c'est vrai que sur les cartes de motifs il y en a beaucoup qui me plaisent mais il y en a quand même aussi beaucoup qui ne me plaisent pas et si c'est pour pas utiliser la moitié des motifs c'est un petit peu nul de devoir tout acheter malgré tout donc le côté store enfin magasin ça j'aime beaucoup j'aurais aimé que scan and cut fasse la même chose pour pouvoir acheter les motifs séparément par contre c'est vrai que pour faire du personnalisé avec cricut faire sa propre carte de a à z c'est compliqué hein j'ai eu du mal à faire un simple carré les options bon alors par contre il ya une option qui est géniale je me demande pourquoi scan and cut ne le fait pas c'est de pouvoir mettre une écriture avec un seul trait et ça les deux il me semble même silhouette le fait et pas scan and cut pourquoi donc à ce niveau là c'est vrai que voilà cricut m'a moins plus parce que trop simple à l'époque il n'y avait enfin il n'y avait pas d'équivalent au traçage d'image il me semble je crois que maintenant ça y est mais voilà ce que j'aime pas non plus avec cricut alors pour le coup silhouette fait comme scan and cut c'est de ne pas avoir un vrai fichier à télécharger sur son ordinateur alors toujours pareil là je parle à aujourd'hui et j'ai regardé il ya cinq six mois peut-être donc je peux pas vous dire si entre temps ça a changé mais c'est vrai qu'au moment où j'ai fait mes tests sur le programme la seule chose qu'on peut faire après c'est l'envoyer vers la machine aucun moyen de l'enregistrer sur son ordinateur de l'enregistrer sur un disque dur ou autre ça c'est quelque chose qui me plaît moins les motifs que je fais que soit titre personnel ou pour le blog j'aime bien pouvoir les récupérer sur mon ordinateur les mettre sur un disque dur parce qu'on ne sait jamais si un jour j'ai envie de faire une carte que j'ai pas d'idée j'ai toute ma bibliothèque de cartes qui est présente donc ça c'est vrai qu'après peut-être qu'avec la version hors ligne enfin la version programme il est peut-être possible de le faire mais à l'époque ce n'était pas possible et ça ça me plaisait pas du tout le fait que la machine doit être automatiquement connecté à l'ordinateur ça ne me plaisait pas non plus pas que je sois contre ce genre de technologie c'est juste que toujours pareil ici internet c'est pas génial on a des orages tous les deux jours donc obligé de tout débrancher et ça encore une fois c'est quelque chose qui ne me plaisait pas parce que internet c'est pas génial l'électricité ici c'est un peu bancale à cause des orages et c'est vrai que je veux pouvoir utiliser la machine sans l'ordinateur si par exemple il fait un orage mais que j'ai une découpe facile enfin rapide à faire je veux pouvoir éteindre l'ordinateur mais quand même travailler sur un scan and cut donc ça c'était quelque chose qui m'importait énormément cricut est très fermé à ce niveau là et c'est vrai que c'est que de la machine enfin du programme à la machine et puis c'est tout le l'autre point qui me dérangeait que ce soit sur l'une ou sur l'autre c'est le fait qu'il n'y ait pas d'écran j'aime beaucoup pouvoir faire tous mes réglages directement de la machine sans avoir besoin de l'ordinateur encore une fois j'aime la possibilité de pouvoir prendre un motif tout simple directement de la machine et le découper sur mon papier sans me prendre la tête à devoir chercher un motif et à faire mon propre motif avec la sdx 1200 en ayant eu la cm 600 j'étais presque sûr que de toute façon ça serait au moins équivalent donc ça serait le top je pense que la semaine prochaine je vous ferai une vidéo de présentation sur la sdx 1200 n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez une présentation et surtout si vous voulez un comparatif avec la cm 600 parce que malgré tout la cm 600 elle est toujours en vie elle est là à côté elle est très très bien elle fonctionne parfaitement malgré les deux ans et où je l'ai pas mal utilisé dans tout dans tout dans tous les sens donc c'est vrai que moi les deux me plaisent mais quand même la sdx 1200 a beaucoup de choses qui font que je passerai difficilement de la sdx 1200 à la cm 600 par exemple donc niveau bruit c'est le top il ya juste il me semble le kit de perforation je vous présenterai dans une vidéo qui lui fait un peu plus de bruit et assez répétitif en plus vu que c'est tac 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 mais en même temps c'est on va dire c'est pas cher payé étant donné qu'elle est silencieuse sur tout le reste sans parler qu'elle fait malgré la perforation elle fait un peu moins de bruit que la cm 600 en travail le fait que ça passe par internet là aussi ça me plaisait alors je veux avoir la possibilité de pouvoir l'utiliser avec la clé usb on ne sait jamais si internet bug chez moi au moins j'ai quand même accès à la scan and cut mais j'avoue que la possibilité de faire des transferts via wifi c'est plutôt sympa troisième point qui m'ont fait choisir celle ci c'est le nombre de motifs qu'elle comprenait j'ai pas mal fouiner pour voir les motifs qu'elle comprenait parce que quitte à payer je voulais que les motifs me plaisent les motifs sont fins ils sont super joli un grand écran et surtout et là c'était quelque chose qui m'a énormément plu c'est les espaces de rangement on a un petit porte outils ici ça aussi c'est génial parce que les outils que j'utilise souvent donc le stylet la spatule la clé usb on ne sait jamais les feutres la lame tout ça c'est des choses que j'utilise très fréquemment donc avoir la possibilité d'avoir une sorte de peau à crayon disponible dans la machine c'est génial sans parler après ici et ici de tous les accessoires donc pour être honnête depuis que je l'utilise je n'utilise qu'avec la lame automatique je n'ai pas eu un problème tous les papiers même les papiers de mon frère très rigide et de très très bonne qualité il les coupe alors en plus ou moins de passage ça aussi ça a été pas mal changé par rapport à la cm600 le bon là elle est en automatique donc forcément elle le fait d'elle-même il n'y avait pas la possibilité de repasser à de repasser la lame avec la cm600 directement sans avoir besoin de refaire tout le circuit pour remettre en lecture là la lame automatique si elle détecte que le papier est trop épais elle va passer un premier une première fois pour entailler le papier une seconde fois pour le découper entièrement ou alors trois quatre me semble qu'à l'heure actuelle il semble qu'elle a fait deux passages dans la feutrine ou là c'est pas forcément que c'est très épais c'est plus que c'est une texture un peu bizarre et il me semble que sur un des papiers de mon frère elle est passée jusqu'à quatre fois parce qu'ils sont très épais et très rigide donc là elle est passée beaucoup plus mais sinon à part ça elle le fait tout seul donc ça c'est génial là où j'ai eu le plus de problèmes et là où je commence à apprendre à régler la lame parce que c'est très difficile après être passé de la version manuelle de devoir régler celle ci j'ai aucune notion de plus ou moins de pression je ne sais pas ce que ça vaut par rapport à la lame de la cm 600 donc le seul endroit où j'ai eu des problèmes c'est avec le vinyle et le flex où ça a tendance à découper un peu trop et si ça ne découpe pas un peu trop ça ne découpe pas assez j'ai pas encore réussi à trouver le juste milieu donc les rangements ça ça change la vie parce que j'ai pas forcément alors j'ai un atelier j'ai la chance d'avoir un atelier mais il ya beaucoup de choses dans l'atelier il ya beaucoup de choses qu'on ne peut même pas ranger donc j'avais besoin d'avoir quelque chose où ça range tous les accessoires et pas une pochette qui maintenant est trop petite les pochettes de la cm 600 était déjà trop petite dans les derniers temps parce qu'avec tous les kits de démarrage que j'ai acheté tous les accessoires ne pouvait pas être dedans donc je devais avoir un pot à côté avec les restes d'accessoires là il y a tout dedans donc voilà au niveau des choix des machines déjà la première chose que vous devez faire c'est essayer les programmes ça c'est vraiment le plus important parce que vous allez travailler avec eux non-stop on a beau vous vendre la machine que ce soit cricule silhouette ou même scan and cut et c'est là où c'est le plus fort parce que là dessus à la scan and cut ils vendent vraiment la machine comme quoi c'est une machine qui fonctionne toute seule alors oui c'est vrai un fonctionne tout seul mais si on veut faire une carte de a à z c'est impossible de le faire directement depuis l'écran ça ne sera jamais précis il n'y aura jamais les options que vous avez sur l'ordinateur donc la première chose quand vous devez choisir votre machine de découpe quelle qu'elle soit comme je dis cette vidéo elle n'est pas faite pour dire que silhouette et cricut sont mauvais parce que pas du tout tout le monde trouve son bonheur dans la machine de découpe qu'il qu'il a ça c'est vraiment c'est vraiment important que vous le sachiez je veux dire moi j'ai rien compte justement au contraire j'aimerais les tester voir ce qu'elles ont dans le ventre on va dire et voir un peu plus en détail être avoir du temps par exemple pour expérimenter tous les programmes pour voir mais voilà je vous explique un petit peu mon choix pourquoi il s'est porté sur la scan end cut comme ça vous pourrez peut-être vous aussi trouver votre bonheur donc le premier choix ça va être déjà le programme parce que déjà si le programme vous n'y arrivez pas faut un peu oublier cette machine et voir sur l'autre et ainsi de suite c'est presque d'ailleurs c'est 90% de la machine doit être choisi par le programme parce que si il ne vous plaît pas si vous ne le trouvez pas pratique trop compliqué trop facile que vous n'arrivez pas à faire une simple carte ou ce que vous voulez faire et ce pourquoi vous achetez une machine qui découpe ça ne vaut pas le coup faudra passer au programme suivant et ainsi de suite donc moi mon avis c'est que j'ai trouvé cricut trop facile et en même temps trop compliqué pour faire quelque chose de personnalisé canva workspace bon lui ça fait deux ans que je travaille avec et c'est vrai que pour le coup je le connais par coeur mais à l'époque où je l'ai essayé la version en ligne c'était pas top pour moi et la version programme demandait un petit peu d'expérimentation en deux ans où j'ai travaillé avec j'ai bien dû mettre deux ou trois mois voire même un peu plus à faire des cartes qui me ressemblent et pas des cartes un petit peu trop grossière donc vraiment canva workspace j'ai trouvé que c'était un bon juste milieu on va dire et enfin on a silhouette qui lui est beaucoup plus travaillé mais plus compliqué aussi après ça dépend avec quel programme vous avez l'habitude de travailler aussi si vous travaillez avec par exemple du illustrator ou des trucs comme ça forcément vous avez des notions que vous devriez retrouver facilement chez silhouette donc ça aussi ça dépend si vous êtes ordinateur ou pas ordinateur quoi donc au niveau des programmes c'est la première chose à regarder à tester ils sont tous en principe disponibles gratuitement il faudra peut-être vous inscrire pour les essayer mais ça n'empêche pas qu'ils sont tous dispo gratuitement pour voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre le second choix va être sur le bruit par exemple je sais que caméo 4 il y en a beaucoup qui m'ont écrit et qui m'ont dit que niveau du bruit c'était un petit peu crispant et que ça changeait pas mal donc le bruit va beaucoup faire aussi parce que si vous l'utilisez tous les jours par exemple on va dire une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine ça peut être lourd à force ce genre de bruit ensuite va falloir voir chaque caractéristique ce qui vous plaît ou non si vous voulez qu'il n'y ait que internet si vous n'avez jamais l'intention d'utiliser par exemple pour la scan and cut si vous n'avez pas l'intention d'utiliser les motifs qu'il y a dedans ou si vous avez un très bon internet et donc pas besoin de la clé usb ça ne vous gênera pas de vous tourner vers un autre modèle comme par exemple cricut silhouette ou même un modèle plus ancien des scan and cut parce que malgré tout même à notre époque à l'heure actuelle je conseille toujours la cm600 parce que c'est avec elle que j'ai commencé et franchement c'est génial elle est parfaite il n'y a pas trop de problème c'est sûr que celle là est encore mieux mais la cm600 est déjà très bien surtout pour commencer et en fait tout simplement au niveau de l'interface même si vous avez peur un jour que vous dites bon la cm600 c'est bien mais j'aimerais changer quand vous allez vous retrouver sur celle ci vous n'allez pas être dépaysé franchement il ya à peu près les mêmes boutons alors ils sont pas placés au même endroit donc ça c'est assez perturbant quand ça fait deux ans qu'on travaille avec des boutons à certains endroits on a tendance à appuyer à gauche alors qu'en fait ils sont tous à droite l'interface ne change pas énormément elle est plus moderne donc là aussi ça demande un petit temps d'adaptation des fois j'appuie un petit peu trop sur suivant 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 parce qu'il y avait 15 étapes pour arriver à la même étape qu'ici en deux étapes je sais pas si c'est très clair tout ça mais voilà le ensuite il va falloir regarder des vidéos pour voir le programme de la machine si par exemple ne pas avoir le scan ne vous dérange pas vous pouvez aller vous tourner vers silhouette ou cricut qui me semble sont moins chers donc ça ça va beaucoup dépendre déjà du programme et après de la machine qui vous tient le plus à coeur comme je vous ai dit la silhouette ne me déplaisait pas mes brothers je connaissais de noms et j'avais confiance donc ça m'a aidé plus facilement à choisir scan and cut donc je pense qu'il ya aussi une petite part au feeling et à ce que vous aimez ou non dans la machine en question donc voilà ma petite fin petit je crois pas j'espère qu'au montage j'aurais réussi à réduire un peu ça parce que je sens que ça va être très long sinon mais voilà un petit peu pourquoi j'ai choisi la scan and cut et pourquoi celle ci maintenant et pourquoi la cm600 à l'époque mais voilà j'avais envie de vous faire cette petite vidéo explicative parce que c'est vrai que souvent on se pose la question de quelle machine utiliser et qu'elle quitte à payer on va dire à partir de 400 euros laquelle il faut choisir parce que c'est vrai que quand on met un tel prix dans une machine faut être sûr de s'en servir et de l'aimer donc je peux totalement comprendre ce choix là et j'en suis passé par là personnellement j'ai eu pas mal de phase alors à la cm600 un peu moins parce que comme je vous l'ai dit il y avait moins de choix donc c'était plus facile mais à la sdx 1200 ça a été un calvaire de choisir après ça aussi les accessoires d'ailleurs oui les accessoires qui vendent à part même si au tout début vous n'avez pas les moyens de les acheter regardez les tout de même parce que quand vous aurez utilisé la machine quand ça vous plaira quand le programme vous le gérerez les accessoires ça va vous devenir une obsession tous les jours vous allez vous réveiller en vous disant j'aimerais bien cet accessoire pour faire ça donc regardez les accessoires qui vendent parce que tout simplement c'est ça qui va faire aussi que vous allez le choisir donc on n'oublie pas on regarde le programme on l'essaye on l'essaye plusieurs jours alors en plus l'avantage d'essayer plusieurs jours par exemple si vous commencez avec canva workspace que vous l'essayez plusieurs jours que ça vous plaît au moins quand vous allez acheter et passer le cap d'acheter la scan and cut vous connaîtrez déjà un petit peu le programme et du coup vous pourrez plus vite travailler avec donc testez le programme voyez ce qui vous plaît ce qui vous plaît pas faites peser le pour et le contre tout simplement regardez les accessoires qui vendent avec les machines regardez le prix bien évidemment et regardez les caractéristiques qui sont importantes pour vous et celles qui le sont moins donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle n'aura pas été trop long que ça vous aura peut-être aidé à choisir une machine ou du moins à comprendre pourquoi moi j'ai choisi celle ci et n'oubliez pas la semaine prochaine il y aura sûrement la vidéo de présentation et j'ai hâte 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 de vous en parler merci à tous d'avoir regardé ma vidéo n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire quelle machine vous avez choisi et pourquoi je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo à la prochaine pour de nouvelles créations